bonjour à tous bienvenue sur my travel project je te retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon activité de freelance donc il ya un an à peu près j'avais fait une vidéo sur ma chaîne où je t'expliquais en fait mon boulot de freelance tout simplement parce qu'à l'époque j'étais encore freelance à temps plein et c'est plus le cas aujourd'hui puisque donc maintenant j'habite à montréal j'ai un boulot conventionnel si je puis dire à montréal mais je continue quand même de faire des missions de freelance de temps en temps donc je me suis dit en fait que ce serait pas mal que je te présente les outils qui m'ont été indispensables quand j'étais freelance full time pour travailler tout en voyageant parce que c'est vrai que c'est quand même un avantage quand t'es freelance quand t'es nomade digital en fait c'est de pouvoir travailler où tu veux quand tu veux tu as juste besoin la plupart du temps d'un ordinateur et d'une connexion wifi ce qui est quand même pas mal le fait d'être freelance ça m'a apporté une liberté de mouvement et une liberté géographique qui est indéniable et il ya bien quelque chose dont je me suis rendu compte quand j'ai commencé cette activité donc il ya plus de deux ans il ya presque deux ans et demi maintenant c'est que le matériel les logiciels les applications que tu utilises doivent être efficace doivent correspondre à tes besoins et doivent répondre à tes contraintes quand tu voyages tout simplement donc je me suis dit aujourd'hui que j'allais te présenter en fait tout mon matériel les applications les sites les logiciels que j'utilise pour effectuer mon boulot freelance même si c'est plus du tout mon activité principale maintenant c'est toujours du matériel des applications et des sites que j'utilise au quotidien donc je me suis dit que ça pourrait peut-être t'aider bien sûr si tu es freelance et que tu as d'autres sites logiciels que tu utilises que les miens et si tu as du matériel qui selon toi est plus efficace et plus approprié pour cette activité de freelance hésite pas à le mettre en commentaire et donc on va commencer tout de suite je vais d'abord te présenter mon matériel honnêtement quand j'ai commencé de freelance je suis un peu allé à tâtons c'est à dire qu'au niveau du matériel je savais pas nécessairement ce dont j'avais besoin tout simplement parce que je connaissais personne autour de moi qui était freelance donc forcément c'était un peu compliqué de demander des conseils donc ce que j'ai fait quand j'ai commencé c'est que j'ai juste utilisé le matériel que j'avais avec moi c'est à dire en l'occurrence l'ordinateur que j'avais à l'époque et c'est tout en fait j'avais juste mon ordinateur donc j'ai commencé avec ça c'était un asus 14 pouces je crois que j'ai changé depuis donc je vais commencer d'ailleurs avec l'ordinateur pour te parler du matériel donc j'ai commencé avec un ordinateur asus 14 pouces qui était très bien mais honnêtement qui commençait un peu à fatiguer puisque ça faisait bien 5 6 ans déjà que je l'avais donc au début j'ai utilisé ça je me suis vite rendu compte quand même qu'il était pas nécessairement hyper adapté à mes besoins en fait en tant que freelance c'est à dire au niveau de la rapidité de l'ordinateur au niveau de la capacité de mémoire au niveau des capacités graphiques et donc au bout d'un an de freelance avec cet ordinateur là j'ai décidé de changer d'ordinateur déjà puisque j'étais un peu dû le mien commence à être lent et tout ça et aussi parce que je m'étais rendu compte de ce que je voulais de ce que je ne voulais pas pour mon ordinateur en termes de mémoire en termes de stockage en termes de capacités graphiques en termes de poids surtout parce que quand j'ai commencé cette activité là de travailler un peu d'où je voulais je me suis rendu compte que le poids de l'ordinateur c'est quelque chose d'hyper important c'est à dire que si ton ordinateur il pèse plus d'un kilo 5 tu le sens très très vite sur ton dos quand tu voyages et c'est pas du tout agréable en fait sachant qu'aujourd'hui tu as quand même des ordinateurs qui sont hyper performants tout en étant beaucoup plus léger donc ça a vraiment été un de mes critères quand j'ai décidé de me racheter un ordinateur j'ai donc décidé de repartir chez asus parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et j'ai jamais eu de problème spécifiquement avec leurs ordinateurs donc je suis restée chez asus mais j'ai changé de modèle j'ai donc opté pour un asus zenbook ux 430 un oui rien que ça cette fois ci j'ai pris un écran 13 pouces et ce que j'apprécie avec cet ordinateur c'est que déjà il est vraiment très performant c'est à dire que contrairement à mon ancien ordinateur qui au bout seulement d'un an d'utilisation mettait un peu de temps à s'allumer celui ci par il part très rapidement il s'allume très rapidement j'ai pas de problème de de lenteur au niveau de la carte graphique et ça c'est quand même très très cool donc c'est un écran 13 pouces et pour moi ce qui est très important c'est qu'il ne fait que 1 kg 25 et au niveau de son épaisseur il fait 15 mm 9 je crois pour moi c'est vraiment un indispensable dans le sens où il est fin il est léger et il est quand même performant donc voilà moi je te le conseille s'il était plutôt du côté windows de la force parce que voilà moi j'ai j'ai beau avoir un iphone que tu as déjà dû voir dans certaines vidéos je n'arrive pas à passer à mac je suis beaucoup trop habituée à windows et d'ailleurs si on parle de logiciels d'exploitation windows me convient très bien pour mon activité de france aussi j'ai rien à dire là dessus voilà donc voilà pour mon ordinateur il est facile à transporter il n'est pas encombrant et surtout il est performant donc c'est tout ce que je demandais bien sûr si tu as d'autres références d'ordinateurs qui sont selon toi aussi très bien pour cette activité on va dire assez nomade n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire alors par contre il ya un seul inconvénient que je pourrais trouver à mon ordinateur mais pour moi c'est pas un inconvénient dans le sens où je le savais déjà avant de d'acheter cet ordinateur quand j'avais regardé les caractéristiques c'est qu'au niveau de la mémoire il est un petit peu limité tu arrives forcément un moment à une certaine limite de capacité de stockage et je trouve que sur cet ordinateur elle est assez facilement atteinte alors pour moi c'était pas un problème parce que quand j'ai acheté cet ordinateur j'ai aussi acquis un disque dur externe qui pour moi est un indispensable également donc j'ai un disque dur externe de la marque seagate qui fait 1 tera ou l'équivalent de 1000 gigas alors tu me diras j'aurais très bien pu prendre un ordinateur avec beaucoup plus de capacités de stockage alors oui mais l'avantage pour moi d'avoir un disque dur externe c'est aussi d'avoir un backup c'est à dire de ne pas avoir tous mes dossiers uniquement sur mon ordinateur alors tu me diras j'aurais très bien pu prendre un ordinateur avec beaucoup plus de mémoire c'est vrai mais je trouve que l'avantage d'avoir un disque dur externe c'est comme je le disais juste avant d'avoir un backup au cas où il passe quoi que ce soit si j'ai un problème avec mon ordinateur et bien je pourrais toujours récupérer mes fichiers mais aussi dans ce disque dur et surtout je trouve pas que ce soit encombrant parce que le poids total de mon disque dur externe est de 144 grammes donc voilà pour une capacité d'enterrage je trouve ça quand même pas mal donc j'ai décidé de partir avec ces deux produits là c'est à dire mon ordinateur d'un côté et le disque dur externe de l'autre au niveau du poids si tu combines les deux ça fait moins de 2 kg donc je trouve ça très très raisonnable donc voilà je peux que te recommander de prendre un ordinateur très léger et un disque dur externe avec pour avoir encore une fois cette dualité de mémoire de stockage tout en ayant un poids on va dire assez réduit surtout si tu décides de partir en voyage que tu bouges assez souvent c'est tout en ce qui concerne mon matériel donc maintenant je vais passer aux sites aux logiciels et aux applications que j'utilise en tant que freelance alors le premier dont je vais parler et qui pour moi est un indispensable c'est je dirais même la base en tout cas selon moi après je pense pas que ça soit le cas pour tous les freelances c'est google drive donc google drive ça te permet de stocker tes fichiers en ligne c'est littéralement cette cloud ça te permet de stocker tes fichiers en ligne ça te permet aussi de partager tes fichiers en ligne et donc de travailler à distance avec tes clients donc moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément c'est à dire que dans mon drive j'ai tous les dossiers de mes clients avec leurs fichiers dedans avec l'émission sur lesquels on travaille je peux facilement leur demander des corrections je peux leur demander de mettre des commentaires je peux leur envoyer des fichiers hyper rapidement évidemment c'est connecté à mon adresse email professionnelle qui est une adresse gmail donc forcément c'est connecté avec google drive donc pour moi c'est hyper pratique je pense que c'est également pratique et même rassurant en fait pour des clients quand toi tu es freelance que tu es à l'étranger que tes clients ils sont en france ou en europe de manière générale de savoir que tu peux leur envoyer quelque chose d'assez rapidement qui peuvent également mettre des modifications mettre des commentaires en même temps même si vous êtes sur deux continents différents sur deux fuses horaires moi je sais que c'est quelque chose qui a été un peu une appréhension parfois chez certains de mes clients au tout début de mes missions c'était parce que j'étais au brésil à l'époque et c'était de se dire ok bah nous on est en france puis la france en question elle est au brésil comment on va gérer ça et le fait d'avoir google drive et d'avoir ce partage en temps réel et aussi ces modifications en temps réel je trouve que ça aide beaucoup maintenant il ya plein de systèmes et de sites qui permettent de faire ça google drive et pas le premier est très certainement pas le dernier mais moi c'est celui que j'utilise ce que j'apprécie aussi c'est qu'avec la version gratuite de google drive tu as une capacité de mémoire de je sais plus 15 gigas je crois mais en tout cas la version gratuite de google drive te permet quand même une certaine capacité de stockage donc encore une fois ça peut aussi agir en tant que backup pour tes dossiers que tu aurais déjà dans ton ordinateur sur ton disque dur externe mais que tu aurais besoin d'avoir à portée de main de manière rapide et efficace et bien google drive permet aussi ça donc moi je trouve que c'est vraiment un site un logiciel qui est très utile alors un autre logiciel que j'utilise mais que j'utilise uniquement quand je parle vraiment au voyage et que je veux passer totalement au paperless pour être sûr de pas encombrer mon sac à dos c'est Trello donc Trello c'est un site qui te permet d'organiser tes listes de tâches littéralement pour être plus productif plus efficace et donc pour être sûr de rendre tes projets en temps et en heure donc l'avantage de Trello je trouve c'est que tu peux créer des tableaux tu peux créer des listes tu peux écrire des catégories et en fait tu as beaucoup de spécificités dans cette version là qui permettent en fait de créer des listes de tâches qui sont totalement personnalisables selon ton mode de fonctionnement tu peux rajouter des étiquettes de couleurs tu peux inviter les membres tu peux te mettre différents objectifs dans ta liste de tâches au sein même des objectifs que tu as déjà mis dedans tu peux mettre des deadlines tu peux mettre des rappels enfin tu peux faire tellement de choses je trouve je trouve que c'est assez bien pensé et c'est assez personnalisable pour pouvoir s'y retrouver facilement et rapidement Trello c'est aussi une version gratuite alors je sais que tu as aussi une version pour les entreprises moi évidemment elle me sert pas la version gratuite me sert me sert très bien donc je l'utilise vraiment seulement quand je suis en voyage quand je travaille de chez moi par exemple j'ai juste un carnet papier moi je suis un peu la vieille école j'ai besoin d'avoir quelque chose de visuel où j'écris en face de moi mais quand je pars en voyage si j'ai encore quelques missions en cours et bien je passe à Trello parce que ça me permet de pas emmener des milliers de carnets que je pourrais perdre par exemple donc Trello comme c'est la version en ligne que je peux retrouver aussi bien sur mon téléphone que sur mon ordinateur et bien je trouve ça très pratique aussi et donc je vais finir avec deux logiciels sur lesquels je vais passer assez rapidement parce que je pense que déjà le premier tu le connais c'est skype donc skype c'est un logiciel mais aussi un site parce que tu peux très bien juste avoir la version web qui te permet d'avoir des conversations instantanées avec tes clients tu peux également les appeler en audio et en vidéo donc quand tu as besoin de faire une réunion assez rapidement skype c'est vraiment très pratique ce que je trouve très pratique aussi c'est que tu peux très bien acheter des crédits pour pouvoir appeler directement sur un mobile ou un fixe à l'autre bout du monde donc par exemple moi quand j'étais au brésil et que je devais appeler par exemple en urgence un client et que j'avais le numéro de ce client je pouvais très bien utiliser les crédits skype pour pouvoir l'appeler directement sur son portable plutôt que d'attendre de voir s'il était connecté sur skype et de l'appeler sur skype et ça c'est quand même assez cool surtout parce que les crédits skype ça coûte trois cacahuètes c'est à dire que c'est l'équivalent de quelques centimes la minute donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas cher et c'est surtout très efficace un dernier avantage que j'ai trouvé aussi du fait d'avoir skype et de contacter ses clients par skype c'est que comme ça tu ne donnes pas ton numéro de téléphone parce que même si tu es à l'autre bout du monde et bien tes clients et je l'ai appris à mes dépens ne savent pas nécessairement le décalage horaire qu'il y a entre toi et eux et ont parfois une fâcheuse tendance pour certains à t'appeler en plein milieu du jour et de la nuit donc le fait d'avoir juste skype comme comme point de contact c'est plutôt pas mal dans certains cas voilà et le dernier site dont je voudrais parler c'est facture.net donc je vais passer assez rapidement là dessus tout simplement parce que je vais pas te montrer l'intérieur de mon compte facture.net je pense que le nom du site de toute façon parle de lui-même c'est un site qui te permet de rentrer ta base de clients de créer des devis de créer des factures et du coup de suivre ton chiffre d'affaires donc quand tu as une auto enfin une auto entreprise je crois que ça s'appelle une micro entreprise maintenant donc quand tu as une micro entreprise et bien c'est très pratique de pouvoir faire vraiment un suivi au fur et à mesure des mois et personnellement facture.net ça m'a vraiment aidé au début parce que je savais pas nécessairement créer un devis moi même je savais pas nécessairement créer une facture moi même et ça me permettait aussi d'avoir au même endroit toutes les informations de mes clients que c'était du coup beaucoup plus facile à retrouver pour créer des devis et des factures c'est un site qui est gratuit également je sais pas s'il y a une version payante je t'écrirai dans l'écran si c'est le cas mais dans tous les cas je trouve que c'est un site qui est vraiment bien pensé pour une auto entreprise je sais pas si je pourrais le recommander pour une entreprise parce que j'en suis pas du tout à ce niveau là loin de là mais je pense que pour un auto entrepreneur c'est vraiment un site qui permet de bien démarrer après je pense que quand tu arrives à un certain niveau dans ton auto entreprise que tu commences à avoir un peu de bouteilles par rapport à ça il y a peut-être d'autres moyens qui sont plus efficaces ou qui sont plus adaptés mais en tout cas pour l'instant moi c'est un site qui me convient et qui marche très bien selon moi alors comme je sais qu'on va me le demander je vais également mettre dans l'écran les logos de tous les sites de france que j'utilise pour trouver mes missions et mes clients il y en a qui marche plus ou moins mieux que d'autres là je vais te mettre les principaux que moi j'utilise je pense qu'il y en a plein plein d'autres hésite pas les mettre en commentaire d'ailleurs si tu en connais moi j'en utilise à peu près je dirais six ou sept pas nécessairement au quotidien mais quand je décide de chercher de nouvelles missions et bien c'est sur ces sites là que je vais donc qui s'affiche dans l'écran et pour finir cette vidéo je vais passer à la catégorie d'hiver j'ai décidé de mettre cette catégorie d'hiver tout simplement parce que je vais te parler de matériel que moi j'utilise mais qui sont je pense vraiment facultatif c'est à dire que ça dépend vraiment de chaque personne et de son organisation mais je voulais te parler de ce que j'ai en plus comme matériel qui moi m'aide dans mon travail de freelance mais après c'est vraiment propre à moi c'est à dire que j'ai toujours besoin d'avoir des écouteurs parce que j'ai besoin d'avoir soit de la musique dans les oreilles soit du calme donc dépendamment d'où je travaille et bien d'avoir des écouteurs dans les oreilles même avec juste des bruits blancs et bien ça me permet de me concentrer plutôt que d'entendre les conversations de tout le monde autour par exemple si je bosse dans un café j'ai aussi toujours avec moi une souris d'ordinateur ce que je ne supporte pas de travailler avec le pavé tactile de mon ordinateur portable donc moi c'est une souris avec fils je sais qu'il y a des souris sans fils bon moi j'ai une souris avec fils voilà c'est j'ai juste besoin d'avoir une souris physique sinon je n'arrive littéralement pas à travailler j'ai toujours aussi avec moi quelques clés usb tout simplement parce que dans dépendamment de la situation dépendamment du voyage que tu fais d'où tu es et tout ça et bien c'est plus discret et plus facile de sortir une clé usb si tu as juste besoin de transférer un fichier ou deux et quelque chose qui pour moi est assez important c'est aussi d'avoir un smartphone qui est compatible avec les sites et applications que tu utilises en tant que freelance donc moi j'ai un iphone je pense que c'est pas nécessairement le mieux ou le moins bien sur le marché aujourd'hui il ya quand même énormément de smartphones qui sont compatibles avec les sites et applications dont je t'ai parlé juste avant donc je te laisse regarder dépendamment de tes besoins et de tes envies quel smartphone serait le plus compatible avec ce que toi tu utilises ou que tu penserais utiliser si tu décidais de devenir freelance si ça se trouve ton smartphone actuel te convient très bien moi mon iphone me convient très bien tout ce que je veux dire c'est qu'un smartphone compatible avec les sites que tu utilises c'est très pratique parce que ça te permet vraiment de travailler partout si tu n'as pas nécessairement accès à ton ordinateur donc tu as juste besoin de transférer un dossier un fichier quoi que ce soit assez rapidement et bien le fait d'avoir accès à certaines applications et sites sur ton portable et que tout ça soit synchronisé avec ton ordinateur c'est quand même très très pratique et ça te permet d'être beaucoup plus efficace dans tes tâches de tous les jours en tant que freelance donc voilà c'est tout pour mes outils indispensables pour travailler en voyageant pour travailler en tant que freelance en tant que digital nomade donc comme je le disais au début de la vidéo aujourd'hui c'est plus mon activité principale j'espère que ça le sera de nouveau un jour pour l'instant je suis dans une autre phase de ma vie avec laquelle je suis très contente mais j'espère quand même que ça t'aura plu c'est vraiment du matériel des sites et des applications et des petits objets un peu divers qui me servent vraiment à chaque fois que je travaille sur une mission de freelance donc moi ça m'a vraiment aidé je pense que c'est pas nécessairement l'organisation de tout le monde si bien sûr tu as une organisation totalement différente de la mienne n'hésite pas à le mettre en commentaire je suis sûre qu'il y a d'autres sites qui me serviraient très certainement et que je connais pas nécessairement pour l'instant j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ciao